Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales et celles de chéri-chéri. Allez, c'est parti. Allez, quoi de neuf pour vous aujourd'hui les amis ? Ok, bon, il y a du changement. Il y a du changement, vous savez, c'est un peu l'idée de la roue tourne, cette roue de la fortune. On voit que les choses bougent, en tout cas, je ne sais pas s'il y a un vrai gros changement, mais tout du moins ça bouge. Et on voit que c'est pour aller vers du meilleur, donc on va aller voir un peu de quoi il en retourne, évidemment. Ah ! Bon, alors là, dans quel sens il faut que je prenne cette carte ? C'est-à-dire que je pense que c'est ça. Je pense que vous, vous avez morflé, mais en vrai, on le sait. On le sait que vous avez morflé. Et là, il y a un truc en mode, c'est j'ai eu très mal et en même temps, j'ai envie aujourd'hui que le cœur soit ma priorité. J'ai envie peut-être de donner une chance à l'amour. J'ai envie d'écouter mes émotions. Non, j'ai envie. Vous voyez, ça ne veut pas dire que la douleur, la peine, etc. est complètement partie. Mais en tout cas, vous avez probablement envie de donner la priorité aux belles émotions. Ok, allez, on y va, on continue. Pour vous les amis. Ouais, 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 ouais. Ici, il y a vraiment cette dynamique de, et si je tentais quelque chose ? Et si je proposais quelque chose ? Évidemment, vous le savez, ça peut très bien être quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose ici. Attention, dans ce cadre-là, on est sur un petit quelque chose, on n'est pas sur, viens, vas-y, on va se marier, mais sur un petit truc un peu sympa. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui avez envie de remettre une pièce dans la machine, ou tout du moins, qui avez envie de mettre un petit peu de l'eau au moulin, quoi. Bon, allez, on continue. Pour vous aujourd'hui, les amis. Ouais, 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 ouais. Pour certains, certaines, c'est la question du pro. Alors, quand je dis pro, ça peut être un projet, etc. Genre, je ne sais pas moi, créer une chaîne, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est un exemple. Mais vous avez probablement envie de vous lancer dans un truc un peu nouveau, un nouveau projet. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que oui, dans votre vie sentimentale, vous avez morflé et tout, mais cette énergie du cœur que vous avez, vous avez peut-être envie de la mettre sur autre chose. Bon, allez, on va voir, on continue. On a le 7 d'épée, mais vous l'avez vu comme moi. Cette carte, elle est sortie renversée. Ce qui est possible ici, c'est que dans vos fréquentations, vous ayez des personnes qui ne sont pas très honnêtes avec vous. Donc, attention, parce que ces personnes, elles pourraient viser, en fait, ce 10 d'épée. C'est-à-dire que vous restiez dans des choses pas ouf, quoi. Vous restiez dans des choses qui vous font un petit peu de mal. Et qui utilisent l'amour que vous pouvez avoir. Donc, on se méfie. Pour d'autres, c'est plutôt, bon, j'en ai marre d'écouter comme mon cœur. J'ai été blessée. Je vais être un peu sans foi ni loi. Bon, vous me direz en commentaire, évidemment. Ouais, bon, de toute façon, la question, là, de l'engagement, de l'union, d'être à deux dans une histoire saine, ça, c'est encore un peu bloqué, hein. D'accord ? Donc, attention, si vous avez quelqu'un dans votre vie ici, avec qui vous avez vraiment vécu des épreuves, que ça a été un petit peu compliqué, et que vous vous dites, ah, mais s'il revient ou s'il ou elle est là, c'est peut-être qu'on va pouvoir évoluer ensemble. Voilà. Là, peut-être que cette personne vous fait croire, vous dit des choses. En réalité, plutôt non. Plutôt quelqu'un de malhonnête, plutôt quelqu'un qui va jouer un petit peu, voire qui va répéter des actions qui ont déjà eu lieu. Mais pour le moment, la situation, elle reste bloquée. Attention, parce que là, on voit bien que c'est plutôt un petit jeu malsain, vous voyez, d'une personne, qui pourrait vous faire croire, en fait, pour certains, certaines d'entre vous. Alors, attendez, parce que là, c'est n'importe quoi, les cartes. Ok, j'ai quand même le roi et la reine ici. Ouais, regardez. Faites comme ça, exactement. Le truc, c'est que vous pourriez avoir une énergie de vous dire, ouais, mais en fait, il y a tellement de choses qu'on est en commun, ou je vois bien le potentiel, etc. Effectivement, on le voit, le potentiel, ici. On voit que vous pourriez même mettre des âmes sœurs. N'empêche qu'il y a eu quelque chose de cassé entre vous, d'accord ? Cette personne, elle peut revenir sans être complètement honnête, et vous, ça vous fait rebooster, mais en fait, il y a quelque chose de cassé, et vous ne regardez pas dans la même direction. Vous, ça va peut-être vous donner envie de relancer quelque chose, vous voyez, ou de lancer quelque chose d'un petit peu nouveau. On se méfie. Cette personne ne regarde pas dans votre direction. C'est hyper important de le prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'elle est là, parce qu'elle vous dit des mots gentils, parce que machin, et que vous, vous commencez à vous dire, ah ouais, attends, peut-être qu'on pourrait vivre quelque chose de bien, ou recommencer quelque chose de bien, un, 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 ici. Mais je pense qu'au fond, vous le savez. Ceux qui sont concernés par cette guidance, vous le savez, parce que cette personne, elle peut dire des choses, mais au final, ça n'avance pas, il n'y a pas d'action, vous voyez. Donc, vous pressentez, vous savez déjà. Bon, quand vous allez vous en rendre compte, et probablement aujourd'hui, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul. C'est pour ça que vous allez vous concentrer aussi sur vos projets, parce que vous allez vous dire, non, mais attends, en fait, il ou elle se moque un peu de moi. C'est quoi cette histoire et tout ? Et au final, quand vous, vous voulez vouloir plus, ben le plus, ça ne sera rien du tout, ou alors tellement petit que ce sera un peu nul, et vous risquez de vous sentir un peu rejeté sur cette histoire. Donc là, on est vigilant, vigilante. Oui, bien sûr, vous avez probablement encore des émotions, mais n'oubliez pas que cette personne, à un moment donné, elle vous a fait du mal. Et que si elle est là, elle revient. Ce n'est pas pour être dans du tout rose, tout beau. Alors, je sais que là, on avait eu des énergies récemment hyper mignonnes, et ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse à quelqu'un, ici, vous me direz si c'est ça vous, mais à quelqu'un qui a beaucoup souffert par rapport à une personne. Il y a probablement un retour. Cette personne, elle donne des miettes. Donc, on pourrait croire qu'elle est intéressée, mais en fait, si vous regardez bien les actions, ça ne va pas jusqu'au bout. Et finalement, ça vous fait de la peine, quoi. Et même si elle est revenue, etc., eh bien, vous continuez à vous sentir seule. Cette personne n'est pas sincère, ok ? Ben, on va aller regarder tout de suite. Les énergies sentimentales de chérie, chérie. Bon, on a le 6 de bâton et on a le 9 d'épée. Alors, on a quelqu'un là qui se dit, ok, là, je vais y arriver. Là, je vais y arriver. Alors, vers quoi, on ne sait pas encore. Mais là, je vais y arriver, etc. Il y a un boost d'ego qui est là. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et en même temps, alors, vous, vous aviez le 10 d'épée et on voit que ça vous donne envie d'aller mieux, chérie, chérie. Et dans le 9 d'épée, il ou elle n'est pas bien. Il ou elle est triste. Donc, il y a cette envie d'avancer, de réussir, etc. Mais il y a la tristesse. Ok, allez, on va voir. Moi, je souffle parce que là, on continue à avoir un chéri, chéri qui se protège, quoi. Donc, en fait, bien sûr, chéri, chéri, que tu es triste. Parce que d'un côté, tu as envie d'avancer, tu as envie de réussir ton projet, tu as envie de, voilà, vous voyez, pour chéri, chéri. Et d'un autre côté, je me protège, je ne donne pas, etc. Ben oui. Ben comment voulez-vous, à un moment donné, que le bonheur soit là ? Ben oui, on se protège de l'amour. Il y a vraiment ce truc de j'ai tellement envie d'être dans le grand amour, d'avoir un amour nouveau ou alors qui renaît, vous voyez. Et en même temps, mes angoisses me portent à me protéger. Donc, bon, allez, on va voir la suite. Ouais, je sais, normalement. Ouais. Normalement, quand c'est bloqué, j'arrête la guidance. Mais bon, c'est difficile de s'arrêter, on veut savoir la suite. Bon, c'est par rapport à une rupture, un éloignement. D'accord ? Chéri, chéri, il fait le fier. Ouais, non, franchement, je m'en fous. Cette relation, ça ne me touche pas. Nan, nan, nan. Vas-y, je ne te parle pas et tout. Donc, ça, il fait le fier. Mais en fait, ça l'a bouleversé. D'accord ? Donc, la rupture, ça a été plus difficile que ce qu'il ou elle veut bien dire. Et du coup, il y a cette anxiété, cette tristesse. Et en même temps, ce besoin de se protéger, quoi. Ah là 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 là. Chéri, chéri, tourne un peu en rond ici. Il ou elle tourne un peu en rond. Il ou elle a tendance à répéter des choses, à même pas se rendre compte que finalement, si il ou elle en est là, c'est parce qu'il y a des schémas qui se répètent, qui ne sont pas forcément hyper positifs et qui vont à l'encontre, d'ailleurs, de ces souhaits profonds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ben oui, il ou elle pourrait faire un pas. Il ou elle pourrait parler. Il ou elle pourrait avoir de l'enthousiasme à aller vers ce nouvel amour, mais avec cette protection qui est bien là, bien ferme, j'ai envie de dire. C'est un peu compliqué. Bon, du coup, on continue à s'éloigner pour chéri, chéri. On continue à dire non, mais peut-être que ça ira mieux, on est allant plus loin, etc. Attention, il y a quand même des possibilités de retour ici, d'accord ? Là, ça, on pourrait avoir quelqu'un qui se dit, allez go, je vais vers le grand amour ou je reviens vers une histoire d'amour, c'est possible. En tout cas, il y a cette volonté d'aller vers, quoi. Bon, la volonté d'aller vers, mais pour autant, ce n'est pas pour ça qu'il y va ou elle y va. Ouais, toujours compliqué pour chéri, chéri. Mais en tout cas, il cache. Il ou elle cache. Oui, la rupture a été difficile, même si vous, vous ne le voyez pas. Bon, mais écoutez, on verra la suite demain, en espérant que pour chéri, chéri, ça se débloque que pour vous, vous voyez bien un petit peu ce qui est en train de se jouer par rapport à la personne qui, visiblement, est dans votre vie actuellement. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve évidemment dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de chéri, chéri, mais également vos signes Astro. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501